... Vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance TV, déjà sur Youtube, nous vous serons là que nous sommes également suivis, nous passons en direct sur Nouvelle Tendance FM, la radio, en tout cas continuez à nous faire confiance. Shalom à tous les enfants de Dieu, ça fait beaucoup de temps que nous étions vraiment absents en ce qui concerne l'émission Comment Décoder, mais aujourd'hui nous sommes de retour et c'est en direct, je vous signale que nous allons, ça sera une mention spéciale, Comment Décoder en direct et aussi à téléphone ou vers à travers les numéros qui sont affichés, vous pouvez nous contacter sans problème. Pour vous qui nous suivez sur Youtube, s'il vous plaît, aimez la vidéo, faites des commentaires positifs, parce que vous savez comme il y a depuis un certain temps, il y a des gens qui ont toujours contrédit, qui ont toujours voulu à ce que ces émissions puissent être signalées, alors nous respectons quand même aussi le règle de Youtube, parce que là c'est une obligation, nous sommes vraiment obligés de suivre, c'est là à la loupe, sinon vous qui nous suivez sur BluSat, vous qui nous suivez sur TNT, infiniment à merci, nous sommes sur Évangéliste Roger Baca, Télévision. Merci beaucoup, comme je vous ai toujours dit, après beaucoup de temps de silence, en ce qui concerne comment décoder, aujourd'hui il nous réveille, c'est un homme de Dieu, qui a une manière assez particulière de communiquer, qui a un art oratoire, c'est un évangéliste de ministère, donc évangéliste Roger Baca, le moindre des tous, il est déjà avec nous sur ce plateau, homme de Dieu, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup Alain Delé, que Dieu te bénisse, merci à vous tous qui nous suivez, de partout dans le monde, et vous qui êtes connectés, nous sommes en direct sur ERB, télévision, sur ceux qui nous suivent au niveau de BluSat, et ceux qui nous suivent aussi sur TNT, que l'éternel vous bénisse. Nous sommes là pour parler actualité, particulièrement avec Alain Delé, ça faisait un bon bout de temps, nous n'étions pas ensemble, mais je vais profiter de cette occasion, pour pouvoir dédier ce petit moment, au traitement de l'éternel. Parce qu'en nom de Jésus, je te loue, je te glorifie, merci Seigneur Jésus Christ, louange à ton Saint-Esprit, le communicateur indispensable de ta grâce. Il est écrit dans le livre de Deuter, chapitre 1, le verset 20, verset 21, sachant tout d'abord qu'aucune parole de la prophétie n'est peut-être l'objet d'une interprétation particulière, mais poussée par l'Esprit des hommes en parler de la part de Dieu. Rappelons-nous des sagesses et des révélations, afin que nous puissions communiquer ta pensée à ton peuple. Sainte l'Esprit, sois le maître de ce moment. Daniel l'a dit, vers le temps de la fin, la connaissance éclatera. Éclate ta connaissance et révèle ta calendrier à ton peuple. En même temps de Jésus-Christ, c'est le Nazareth. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je précise que nous sommes en direct et l'émission d'aujourd'hui, ce sera téléphone ouvert. S'il vous plaît, vous avez des questions à poser, en tout cas, n'hésitez surtout pas. À travers le numéro qui est affiché au bas de vos postes téléviseurs, vous pouvez nous contacter. Vous avez des messages envoyés, réagissez à travers des messages. En tout cas, sentez-vous très à l'aise, surtout. Et aussi, vous qui nous souhaitz, sur YouTube, vous pouvez partager, faites des commentaires positifs, beaucoup plus de likes. Aimez la vidéo. Aimez la vidéo. Et cela nous fera énormément plaisir. Comme nous avons annoncé des plaisirs que nous allons toucher un point très, très sensible aujourd'hui, il y a plusieurs questions que les gens se posent autour de cela. Mais aujourd'hui, il est très disponible et il va répondre. Et certainement, il sera au point de plusieurs révélations. Israël foulé au pied. Ok. Le premier point. Le premier point. Deuxième point. La récit comme étant le prince du Nord. Exact. Troisième point. En ce qui concerne la RDC, comment est-on ? Il semble que la RDC serait un allié, comment on dirait, un allié favorable de l'OTAN. Mais ce n'est pas des risques. Nous allons le découvrir au total. Voilà. En ce qui concerne la RDC, le calendrier prophétique. Exact. Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux en train de nous suivre. Vous allez remarquer qu'il s'agira beaucoup plus de l'actualité. Plusieurs se posent la question lorsque nous avons donné la prophétie en 2021, qu'il va s'élever un homme qui va défendre une nation. Pour ceux qui connaissent les paroles prophétiques, le jour où nous étions habillés en sac. Voilà. Alors maintenant, aujourd'hui, il est question de parler, de réfléchir, afin de positionner les chrétiens qui sont au niveau de l'Occident. Alors, nous commençons par la première référence. Que pensons-nous de Poutine ? Que pensons-nous de l'OTAN ? Que pensons-nous de la position des États-Unis par Dieu et Bidem ? Alors, dans toutes ces questions, les chrétiens ont besoin de savoir. Nous commençons par la première mention. Israël sera fléau au pied. Lisons la parole de l'Éternel dans les livres de Apocalypse, chapitre 11, le verset 1 à 2. Pendant qu'Alain Delé s'apprête pour que nous puissions avoir la lecture, je m'en veux vous rappeler que le livre d'Apocalypse est un livre qui a été écrit par l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, qui est parmi le seul apôtre d'être mort de la mort naturelle, sa datation releverait de l'an 95 après Jésus-Christ. C'est un livre qui a pour objectif principal ou thématique principale l'aboutissement de toutes les choses. C'est-à-dire que le livre d'Apocalypse nous renseigne sur la manière dont l'humanité tend vers sa fin. Alors, pendant qu'on est en période d'actualité, pour être très avancé sur le plan politique, il est question de faire un mélange d'interprétation entre les politiques et l'éclésiastiques. Mais la première des choses, nous devons savoir qu'Israël constitue l'horloge des dieux. Israël constitue la nation qui marque le temps, qui marque la fin des temps. Alors, maintenant, nous allons commencer par Israël. Alain Delet, lisons Apocalypse chapitre 11, le verset 1 à 2. Apocalypse chapitre 11, nous lisons le premier verset et le deuxième verset. Amen. En donnant un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, le tel et ce qui adore. Ça veut dire quoi ? La première mention qui est faite ici fait état du mesure du temple et de tout ce qui adore. Or, dans le langage des bibliques, ce qui complique aussi le livre d'Apocalypse, c'est son caractère codé. Quand on dit dans Apocalypse 11, mesure le temple et tout ce qui adore. Ça veut dire tout simplement que l'éternel, en l'an 2022, commence le processus de compter tous les nombres de croyants qui ont le marque ou les soeurs du Saint-Esprit sur les rêves font. C'est-à-dire que partout où vous êtes là, sachez que tout rénavant, depuis qu'on a franchi le mois de janvier, 2022, l'éternel est en train de compter le nombre de tous les chrétiens qui habitent le temple et les chrétiens qui adorent Dieu. Voilà, ça c'est la première mention. Donc vous retenez déjà qu'en 2022, nous sommes déjà, nous, chrétiens, en train d'être comptés. Pourquoi nous sommes comptés ? Parce que Dieu veut connaître dans le monde entier tous ceux qui adorent Dieu sur ton nombre de crocs de combien ? Alors nous annonçons déjà une bonne nouvelle en accord avec ceux qui ont fait remercier le chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Par conséquent, au milieu de l'actualité de l'an 2029, les chrétiens qui ont accepté Jésus, ils sont comptés. Mais parce que j'ai reçu les habitants du temple, on ajoute dans les habitants du temple le nombre de ceux qui adorent. Donc ça veut dire que tout ce que je veux dire aura une implication sur ce qu'ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. va-t-il vers le verset D à l'indénieur ? Verset D. Mais le parvis extérieur du temple laisse-le en dehors. Le parvis extérieur représente la porte par laquelle tous les païens pouvaient faire leur accès dans le temple. C'est-à-dire, on parle des nations pas païennes. Ce sont des nations qui sont hostiles à Israël. On appelle les nations où le parvis est extérieur. Donc comprenez aujourd'hui que lorsque nous parlons des chrétiens les chrétiens sont en opposition aux habitants du parvis et ça veut dire que si tu es chrétien sache que cette période je vais l'expliquer dans la suite il est temps. Si tu es chrétien il y a un groupe des gens qui veulent persécuter les chrétiens. Les chrétiens. Voilà. Donc c'est pourquoi on dit quand ton parvis extérieur laisse-les. Il a été donné aux nations qui sont ces nations qui vont persécuter Israël. Donc nous commençons à comprendre il y a le premier groupe qui s'appelle les habitants du temple. Non seulement ce sont les habitants du temple vérifier l'air qui n'arrive plus non seulement nous avons les habitants du temple au premier point nous avons tous ceux qui adorent adorent. Parmi ceux qui adorent on dit ceci il y a les ennemis de ceux qui adorent on les appelle le parvis extérieur. Exact. Je vois déjà nous avons les appels des gens qui sont au Canada permettez-nous vous qui êtes au Canada qu'on expose d'abord la matière. Donc à l'endelle si on doit faire un petit résumé par rapport à la première référence et à la deuxième référence. nous retenons que depuis que l'année 2022 a commencé Dieu commence à compter le nombre des habitants du temple non seulement qu'il compte le nombre des habitants du temple il compte aussi le nombre de ceux qui adorent le Seigneur mais ceux qui combattent les habitants du temple on les appelle les habitants du parvis extérieur c'est l'ensemble des nations mais la question est posée qui sont ces nations là ? Qui vont fouler au pied Israël ? Israël. Ça c'était la première mention. Maintenant écoutez-moi peuple d'Elohim vous allez remarquer que pendant qu'on parle des nations on est en train d'introduire une notion qui est bien expliquée dans les livres d'Apocalypse au chapitre 13 le verset 1 à 2 et on donne aussi l'air motif pourquoi ils attaquent Israël ? Apocalypse au chapitre 13 le verset 1 à 2 posons le fondement avant le rouleau Apocalypse au chapitre 13 premier verset Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait dix cornes et ses têtes et sur sa corne dix diadènes et sur ses têtes des noms de blasphèmes Bon je ne vais pas rester là allez relis ça Puis j'ai vu Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes maintenant quand tu vois dix cornes et sept têtes il faut expliquer les dix cornes et les sept têtes retenez aujourd'hui très cher ami vous qui aimez l'évangile après avoir posé le fond le fondement après avoir avalé le rouleau nous voyons une bête cette bête monte de la mer de la mer il s'agit de quelle ère ? mère en 2022 cette mère représente en direct sur ERB télévision la mère méditerranéenne maintenant au dessus de la mère méditerranéenne c'est l'oeuvre une bête qui a combien des têtes ? sept têtes et qui a dit dix cornes pour comprendre les sept têtes et les dix cornes afin de connaître de quelle nation s'agit-il ? il faut aller dans l'apocalypse chapitre 17 le verset 9 lisons la parole posons le fond le fondement avalé le rouleau maintenant montre-moi la bête la bête que vous montre Jérémie au niveau de la régie c'est la symbolique de la bête qui monte de la mer la mer on a connu la mer la plus grande mer que nous avons c'est la mer méditerranéenne maintenant on dit que pour connaître la nation qui incarne la première parmi les nations qu'on appelle le parvis extérieur les nations qui veulent fouler Israël au pied il y aura sept bêtes qui aura sept têtes mais les sept têtes il représente Apocalypse chapitre 17 le verset 9 pour se défendre Apocalypse 17 verset 9 c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse les sept têtes sont sept montagnes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise maintenant la femme qui est assise c'est la femme qu'on appelle la femme apostate on dit les sept têtes représentent le sept montagne sur laquelle est assise la femme la femme s'appelle l'Italie maintenant l'Italie pour comprendre que c'est vraiment l'Italie afin que les gens ne disent pas qu'on le dit de manière superfétatoire l'Italie est la nation qui a à son sein cette montagne et l'Italie se trouve justement au-dessus de la mer méditerranée donc on nous dit déjà la première nation qui va faire la guerre cette nation est composée d'un état qui s'appelle l'Italie autrement dit d'une religion qu'on appelle le baby babylone or babylone se présente sous des aspects babylone politique et babylone religieux retenez bien vous avez déjà la première nation qui s'appelle l'Italie mais pourquoi on dit que c'est l'Italie la réponse est claire parce que l'Italie est située au nord de la mer méditerranée alors c'est simple que tout celui qui comprend la géographie comprend maintenant que la bête dont on parle viendra de l'Italie de l'Italie mais il a cette tête Apocalypse 17,9 nous révèle que les sept têtes sont les sept morts or l'Italie dans le langage géographique est appelé le pays à sept montagnes alors on dit que non seulement il a sept montagnes mais il aura dix cornes qu'est-ce que signifie les dix cornes le fondement le rouleau Apocalypse 17,12 droite sont les voies d'Yah le juste l'Iman mène le perfil d'Yah posons les fondements Apocalypse 17,12 les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête maintenant la bête monte de l'Italie maintenant on dit les dix rois recevront autorité avec la bête c'est-à-dire avec l'Italie et d'une a d'une nation parce qu'ils recevront l'autorité avec la bête mais ce sont les dix rois qui n'ont pas encore des nations c'est-à-dire que nous nous dirigeons vers la grande première confédération de dix rois chapeautée par la bête qui est l'Italie quelle est la position de l'Italie par rapport à Poutine posons les fondements défendre enfin le roux maintenant les dix nations vous les connaissez une nation est déjà connu elle s'appelle l'Italie l'Italie or si l'Italie représente le pays où la bête monte c'est-à-dire Satan va faire sortir une puissance en Italie maintenant cette puissance que Satan lui-même donne se retrouve dans Apocalypse chapitre 13 le verset 11 posons les fonds le rouleau Apocalypse 13 comment écouter mon frère verset 11 qu'est-ce qui a été puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau deux celle d'un agneau qui avait combien de cornes deux deux cornes représente quoi je t'ai dit l'Italie représente le baby le babylon maintenant tu remarqueras qu'il a maintenant dans 11 il ne monte plus de la mer il monte maintenant de la terre donc ça devient un état sur la terre mais de la mer c'est Satan lui-même donc Satan prendra l'incarnation de l'Italie ok vous avez compris donc l'incarnation du diable provient maintenant des vaticans mais maintenant Vatican va donner à d'autres nations le vin de sa coupe les 10 nations sont représentées par les 10 cornes les 10 cornes donc nous avons noté la première confédération c'est la confédération des 10 rois cette confédération du roi va avoir des cornes la première corne je vous ai dit babylone poli politique et la babylone religieuse notez la babylone politique apocalypse chapitre 17 le verset 1 lis-moi le verset 8 à 17 frère ici c'est il est écrit l'intelligence humaine n'a pas de place nous sommes en train de décortiquer l'actualité du monde du monde suis-moi bien tu comprendras où est-ce que nous sommes en train d'aller parce que c'est la parole prophétique d'Israël qui sera foulée au pied je dis qu'il s'agit premièrement de décort c'est-à-dire un état qui est sur la terre cet état s'appelle l'état l'italien c'est-à-dire va Vatican maintenant Vatican présente des aspects babylone poli politique Apocalypse chapitre 17 8 la bête que tu as vue était et elle ne plus elle doit monter dès l'abîme et aller à la perdition voilà la bête que tu vois et la bête que tu vois que tu as vue était et elle ne plus combien le verset ? 2 était mais c'est-à-dire maintenant on commence à nous informer qu'il y aura la renaissance de l'Empire romain elle était aujourd'hui l'Empire romain n'a plus son pouvoir mais on dit qu'elle sera rétablie mais après son rétablissement il sera anéant anéant retenez ses croix-temps c'est-à-dire on nous parle ici du quatrième animal que Daniel est en train d'expliquer il dit reprend un peu le verset 8 verset 8 la bête que tu as vue était et elle ne plus elle doit monter de l'abîme c'est-à-dire on parle ici de l'Empire confédéré de la bête autrement dit c'est le dernier aspect de la domination de la puissance politique mondiale tu trouveras cela dans Daniel chapitre 2 le verset 3 allons vite Daniel 2-3 faisons le feu avalons le rouleau ici les doigts sont les voies de Yahvé si tu n'as pas la connaissance des écritures tu t'égardes Daniel chapitre 2 le verset 3 Daniel chapitre 2 verset 3 verset 3 le roi leur dit j'ai eu un songe mon esprit est agité et je voudrais connaître ces songes voilà vas-y lis la parole 4 les chaldéens répondirent au c'est vrai que tu sautes directement à 31 31 oui 31 oh oh roi tu regardais et tu voyais une grande statue cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire elle était debout devant toi et son aspect était terrible 32 la bête la tête de cette statue était d'or pour sa poitrine et ses bras étaient d'argent son ventre et ses cuisses étaient des reins des métaux et des statues n'est-ce pas n'est-ce pas il y a des métaux et des statues mais continue à lire la parole et tu verras que le métaux que tu vois et la statue symbolise 4 empires qui s'exercent et qui exercent leur pouvoir jusqu'à ce qu'on arrive à l'empire romain 33 vas-y 33 ses jambes de fer ses pieds en partie de fer et en partie d'argile ouais 34 tu regardais lorsque une pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main réprends bien là réprends bien là tu regardais lorsqu'une pierre s'est détachée s'est détachée voilà sans le secours d'aucune main voilà la pierre représente Christ qui est venu mettre fin au système romain la pierre je réponds représente la pierre qui a fait tomber cet édifice international maintenant pour ne pas compliquer les gens rentrons rapidement dans l'apocalypse chapitre 13 le verset 1 tu verras que nous parlons de la confédération des dix rois Apocalypse chapitre 13 verset 1 on y va Apocalypse 13 puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes voilà et sur ces cornes dix diadènes et sur ces têtes des noms de blasphèmes peuples d'élohim rentrons maintenant dans les écritures qui est-ce qu'on appelle ici la confédération du roi la confédération du roi est composée de dix nations sous l'égide de l'Italie c'est la renaissance de l'empire romain mais cette fois-ci on veut aller au-delà des frontières c'est-à-dire la bête qui représente Satan qui vient de la mer va instrumentaliser l'Italie l'Italie va chercher les alliés des dix nations les dix nations composent la première confédération qu'on appelle la confédération des dix rois parmi lesquelles montrez-moi la photo de Macron voilà vous qui êtes en France écoutez la parole de la prophétique cet homme que vous voyez sera le représentant de la bête d'Apocalypse 13 sur le point de lancer une guerre et cette guerre vous la découvrirez dans les livres d'Apocalypse au chapitre 13 verset 15 la France à partir de 25 mai 2022 retenez la date les gens n'aiment pas trop les dates gâchées non on n'aime pas les dates non notez à partir du 25 mai 2022 la persécution d'Apocalypse 13 15 commence sa première phase en France comme je vous ai dit qu'une crise alimentaire était en train de venir je voudrais vous annoncer habitants la France prenez de précaution parce que la crise alimentaire mondiale commencera sa frappe en France quelle est la stratégie prise pour bloquer ce qui adore Dieu Apocalypse chapitre 13 le verset 15 je parle maintenant aux habitants du temple Apocalypse chapitre 13 verset 15 et il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle afin que l'image de la bête parle mais il lui fit donner c'est la voix passive c'est-à-dire on est en train de donner à quelqu'un pour animer la bête donc les nouvel ordre mondial les deux cornes qui représentent Babylone politique et Babylone religieux ils vont donner leur pouvoir à quelqu'un et se tombent dans notre génération incarnement Macron maintenant il va animer la bête pourquoi il commence par là ? c'est parce que en animant la bête ils font la guerre aux habitants du temple à ce qu'il y a donc on ne vise pas les gens qui sont tonguenés non il est temps de protéger et de favoriser les gens qui sont tonguenés on va passer petit à petit à la monnaie numérique et le 25 mai 2022 c'est le début en été de l'essai spirituel de l'attaque contre les non tonguenés les non tonguenés comment seront-ils persécutés ? il faut tenter premièrement par la sécurité sociale rendre numérique les choses par le paiement des impôts rendre numérique les choses par le paiement de la poste rendre numérique les choses par le paiement de la CAF rendre numérique les choses c'est-à-dire les personnes tonguenés ont dans leur portable un certain coach c'est à partir de ce code qu'on va imprimer la monnaie sur les rapports portables en vue de marginaliser et de réduire à néant ceux qui n'ont pas été tonguenés tonguenés la guerre partagée je m'ai fait la prophétie est en train d'être déclarée par l'enseigné par l'enseignement mais pourquoi cet homme que vous voyez qui s'appelle Macron va-t-il vouloir passer à la monnaie numérique ? pourquoi la réponse est donnée dans l'apocalypse chapitre 13 verset 15 lisant la parole de l'éternel l'apocalypse chapitre 13 verset 15 16 et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle c'est donné l'expression afin que l'image de la bête parle or quand on dit qu'on te donne le pouvoir d'animer l'image d'une bête c'est-à-dire de rendre la bête réalisable de monter que la politique de la nouvelle ordre mondiale est en action maintenant la force est le premier à pouvoir mettre en pratique cette chose c'est pourquoi Macron sera rééli parce qu'il a une mission à défaut de Macron ça doit être quelqu'un qui appartient à la confédération des dix des dix tu me comprends très bien maintenant pour animer cela pour qu'il parle c'est-à-dire que nous on doit toucher la CAF on doit toucher la sécurité sociale on doit toucher l'impôt on doit toucher tout ce qui permet aux gens de vivre là en France à partir du 5 mai 2022 on passe vers le numérique on commence la première phase de la persécution des gens qui sont dans Tonguenay mais pourquoi on persécute ceux qui sont Tonguenay parce que particulièrement les non-Tonguenay c'est l'ensemble des habitants du temps et les habitants de Sekiado ils ont refusé pour eux le problème était terminé on se va surjure maintenant la première phase va réapparaître et la crise alimentaire mondiale fabriquée a pour objectif dans la disparition des denrées alimentaires dans la disparition de l'huile dans la disparition de bien des premières nécessités la marginalisation va toucher maintenant les habitants du temple et ce qui attend Macron va se charger de cette politique à partir du 25 mai aura créé de l'éternel et maintenant pourquoi le poursuit-il parce qu'il veut exterminer tous les juifs esprits spirituels tu es arrivé lis maintenant le verset 15 écoute ce qu'il dit en bas 15 de l'apocalypse 13 et qu'elle fasse et une feuille donnée d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tout s'écrit adoré adoré par l'image de la bête soit tué il s'agit d'habitants du temple autrement appelé les juifs esprit autrement dit les chrétiens ce qui a été mesuré voilà pourquoi dans l'apocalypse 11 et 1 l'éternel a dit prends moi les roseaux mesurent les temples parce que Dieu a vu que le diable commence à réaliser son projet d'étouer les juifs pour leur assurer la protection Dieu commence à les compter donc j'annonce à tous les chrétiens face à ce combat qui va commencer donnez moi demain mettez vous en tête que votre salut arrive arrive ce n'est pas votre décadence au contraire l'éternel est en train d'exécuter son plan en maîtrisant le président la question c'est de savoir est-ce que Dieu va-t-il s'éteindre et laisser tous les chrétiens mourir écoutez moi très bien lorsque vous lisez l'apocalypse chapitre 17 je vous ai présenté la babylone polie polie c'est un nouvel entrainement mondial c'est-à-dire deuxième moment c'est la babylone religie religie lis moi maintenant le verset 16 16 et et puis que tous petits et grands riches et pauvres libres esclaves reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque la marque je pose une question à bibiche qui est là qui va nous aider à quoi sert la sécurité sociale oui la sécurité sociale pourquoi on vous demande d'aller vous enregistrer la sécurité sociale vous donne quoi les enfants que vous avez la sécurité sociale est censée prendre en charge le soin médicaux voilà maintenant si tu tombes malade à partir du 25 mai on veillera pour savoir as-tu été tongué si tu n'as pas été tongué immédiatement tu tombes dans la loi si tu n'as pas la marque tu ne pourras ni acheter ni vendre l'hospitalisation est exclue pour une certaine catégorie mais ce sont qui refuse qui refuse d'être tongué les habitants donc maintenant réveillez-vous parce que vous êtes en train d'entrer dans une autre phase deuxième question à quoi sert ce qu'on appelle nous en français la CAF mais ce soit CAF mais c'est qu'est-ce qu'il y a là-bas ça contient quoi c'est la pension alimentaire c'est-à-dire on va faire en sorte que celui qui n'a pas la marque alors vous savez qui a la marque c'est celui qui a le code le code pourquoi il a le code parce qu'il s'était fait tongué ça s'appelle le code de Q qui est à partir du code de Q on va imprimer voilà on va imprimer sur son portable ce qui nous permet d'avoir accès de manière numérique à la sécurité à la CAF et n'oubliez pas même pour le paiement de l'impôt mais elle a coûté très bien à partir de ce code qu'on nous fait voir si vous n'avez pas été tongué retenez une chose que lorsque vous allez verser votre argent avant qu'on vous restitue et qu'on fasse le paiement on vous dira vous êtes en tête c'est vous qui devez aller à l'état c'est comme ça que ceux qui ne sont pas tongué vont voir qu'à un certain moment donné il n'y aura pas de rétrastructure de la CAF il n'y aura pas tout ce que vous bénéficiez là sécurité sociale on ne vous donnera pas par conséquent vous devenez un dernier mot et plus loin si on retrouve que vous avez une dette hein les crédits ils m'ont hein c'est le moment ils vont commencer à traquer maintenant certains d'entre nous vont constater que lorsque l'argent va à la banque on vous dit qu'on ne voulait rien pourquoi ? parce que selon eux c'est vous qui devez vous allez les acquiser où ? c'est pourquoi on dit il fit à ce que celui qui n'avait pas la marque ne puisse ni acheter ni vendre jeter la date du début de la première phase ça s'élance spirituellement le 25 mai début de l'été 2022 voilà pourquoi nous avons parlé du calendrier prophétique maintenant puisqu'ils veulent attaquer les chrétiens regardez maintenant le côté prophétique de Dieu quand ils veulent attaquer les chrétiens pour noter tous les chrétiens qui habitent l'occident cela se fera progressivement ça commence par la France la Belgique va emboîter les pas si la Belgique emboîte les pas la Suisse va prendre le Portugal prendra l'Allemagne prendra mais il y a un problème ils ne peuvent pas toucher pour les chrétiens pourquoi ? parce que leur but c'est de toucher essentiellement les habitants du temple du temple or je te dis dans l'Apocalypse chapitre 11 le verset 1 à 2 il y a un réseau qui a mesuré les habitants du temple pour leur assurer la protection pour assurer la protection lesquelles elles vont faire entrer une autre confédération tu as déjà entendu la confédération de Dieu c'est le nouvel ordre mondial et la Babylon est religieuse la Babylon religieuse représente toute la chrétienté apostate en commençant par l'Italie qui va faire avaler à d'autres nations le vin de son apostasie nous avons l'homosexualité le pédéral le pédéral les lésibènes aujourd'hui Israël est déjà en train de vivre les réalités de cette acculturation maintenant je veux poser une question est-ce que Dieu va-t-il abandonner les habitants du temple du temple c'est ça comment qu'est-ce qu'il va faire on répète le premier groupe c'est le groupe des habitants du temple du temple et de ceux qui adorent ceux qui adorent est-ce que ceux qui adorent sont amis de la confédération des nations c'est Yosé qui vient de pétiner il a coupé la télé on continue alors bien aimé dans le Seigneur vous qui nous suivez à partir de la maison vous avez remarqué qu'on a premièrement c'est lorsque tu as pétiné ici je ne pensais pas à la caméra tu as coupé tu as coupé on est en direct comprenez nous bien aimé dans le Seigneur donc on reprend je veux que tout le monde avant d'ouvrir les téléphones que les gens sachent comment s'exprimer premièrement nous avons parlé des habitants du temple du temple les habitants du temple sont ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et So ils se trouvent partout dans le monde qu'on appelle l'église l'église mystique qu'on décrit d'église entre temps là dedans il y a ceux qui adorent les Seigneurs écoutez moi très bien vous qui nous suivez maintenant on a dit le parvis extérieur ce sont les gens qui sont en opposition avec les habitants du temple ce sont les nations païennes on dit maintenant parmi ces habitants du temple nous avons Apocalypse chapitre 13 le verset 1 une bête qui montait de la mer il s'agit de Satan lui lui-même quittant le pouvoir à l'État l'Italie l'Italie qui devient Apocalypse 13 11 la bête qui montait de la terre maintenant la bête qui montait de la mer il a combien de cornes combien de cornes celui qui montait de la mer il a 10 cornes c'est la confédération de 10 nations parmi lesquelles nous avons cité Macron donc maintenant Dieu a vu que comme il a déjà mesuré les temples les 10 nations veulent imposer le nouvel ordrement mondial c'est-à-dire ils vont imposer la même initiale armée mondiale qui s'appelle l'OTAN l'organisation de l'Atlantique du Nord voilà troisième il y aura une monnaie unique c'est la monnaie numérique pour déranger ceux qui ne sont pas tangués parce qu'il faut comprendre la chose pour maîtriser maintenant tout le monde il faut qu'on lance une seule religion mondiale cette religion mondiale s'appelle le culte écumé écuménique tout le monde va l'accepter en Europe sous l'égide de l'Italie en tant que la nation où la bête elle est assise parce qu'on dit ce sont les sept montagnes sur lesquelles est assise la femme la femme s'appelle l'Italie les 10 nations les premières c'est marre posons le fond avalons le rouleau écoute-moi avant d'avaler le rouleau ah Seigneur Jésus bien aimé la parole que l'éternel elle rend elle rend le coeur joyé lorsque le monde se tourmente pour poser la question où allons-nous nous nous savons où nous allons maintenant je pose une question est-ce que les habitants du temple de la France doivent-ils être effrayés la réponse est dans quelle ? non pourquoi ? parce qu'Apocalypse 11 a dit ils ont été mesurés ils ont été protégés si ils ont protégés qu'est-ce que Dieu va faire pour contrecarrer l'avancée d'une nation il va s'essayer une autre confédération confédération n'appelez pas encore s'il vous plaît n'appelez pas encore s'il vous plaît vous pouvez envoyer des messages mais n'appelez pas maintenant Dieu m'a cité une nouvelle confédération cette nouvelle confédération sera composée de trois habitants on les appelle les habitants du nord les habitants de Gok et les habitants de Magok les habitants du nord les Gok et Magok ont reçu mandat de s'opposer au Dina au Nouvelle-Ordre-Monde mondiale il s'agit de quelle nation quelle nation Ezekiel chapitre 38 Hosanna au Seigneur Dieu lisons Ezekiel chapitre 38 le verset 1 à 2 à l'évangile on y va les prophètes Ezekiel avaient prophétisé mais il s'agit de qui pour que Dieu puisse protéger maintenant les habitants du temple voilà nous sommes arrivés retenez première chose ce sont les habitants du temple ils ont été mesurés à partir de l'apocalypse 11 et ils ont été protégés mais puisqu'ils sont protégés certainement ils ont un ennemi l'ennemi s'appelle le parvis extérieur qui sont les nations qui sont contre Israël ces nations là je répète aujourd'hui ils sont composés d'apocalypse chapitre 13 le verset 1 la bête qui monte de la mer de la mer la bête qui monte de la mer c'est Satan lui-même mais il prendra son pouvoir il va donner au Dina aux 10 nations parmi lesquelles se trouve la France que j'ai prophétisé à partir de 26 ils vont commencer une opération numérique pour pouvoir bloquer les gens qui ne sont pas tangués exceptionnellement pour des raisons de croyance les noms tangués sont composés de deux groupes les habitants d'Itam et ceux qui adorent de ces selon eux dans leur tanguénage ils se trouvent une marque de la mer de la bête s'il vous plaît les sons s'il vous plaît est-ce qu'on peut on peut nous réparer les sons parce qu'on nous signale qu'il y a un problème des sons on nous signale qu'il y a un problème des sons et même la télévision commence à couper ici depuis que j'y avais piétiné je suis tu es en train de combattre Alain, pour des questions de compréhension et de synthèse le froid bon, Alain Alain, on le reprend les sons s'il vous plaît les sons montre-moi Macron le son ça va maintenant ça va le lot que vous voyez dans la prophétie l'année 2022 tombe à une période où l'Union Européenne doit être dirigée par la France par la France ce pourquoi il faut tout faire pour pistonner ces messieurs jusqu'à ce que il soit en même temps écoutez-moi bien qu'il soit en même temps le président de la France de la République française et en même temps le président de l'Union Européenne pour animer la marque de la bête celui à qui l'on confère d'abord le premier pouvoir pour commencer en France maintenant son objectif c'est de poursuivre tous ceux qui adorent maintenant Dieu qui a mesuré dans l'Apocalypse 11 doit assurer la protection à tous les élus qui ont crié en lui maintenant pour les protéger Italie a créé la confédération des 10 nations il y a 10 nations en Europe parmi lesquelles j'ai cité la France la France parmi lesquelles j'ai cité la Belgique parmi lesquelles j'ai cité les portugales j'ai cité la Suisse la Suisse l'Italie c'est la nation où la bête demeure à travers la religion donc l'Italie incarne plus ce qu'on appelle Babylone chrétienne il va travailler de manière à imposer une seule religion mondiale qui s'appelle le chuménisme maintenant pour que Dieu puisse protéger les habitants du temple il va provoquer notre confédération cette confédération est composée de trois personnes qui s'appelle d'abord le prince c'est du nord du nord qui s'appelle God God Emma lis moi Ézéchiel 38 verset 2 l'apôtre Mosh nous appelle de la France nous t'essayons nous allons recevoir les appels tout à l'heure mon apôtre Ézéchiel chapitre 38 verset 2 1 à 2 la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme t'ont ta face vers les gods au pays démagogue vers le prince des roches tourne ta face vers quoi tourne ta face vers le god le god c'est allusion fait au pays du nord quand on dit tourne ta face vers le god c'est une allusion fait au pays européen du nord tu me comprends bien mon cher bon maintenant ce pays le suivant bien la confédération de l'iroir qui est à la tête de la confédération de l'iroir si vous avez bien suivi l'état l'italie ok donc c'est déjà la confédération unitée voilà la confédération de l'iroir a pour tête l'état l'italie voilà pourquoi l'italie ne donne pas sa position par rapport à la guerre vous le verrez très tranquille le peuple ne dit rien le peuple attend l'évolution du combat du combat mais comment va évoluer le combat nous sommes là pour vous expliquer si donc la confédération de l'iroir a à sa tête l'italie la confédération de trois personnes aussi a à sa tête la rue la rue si vous voulez connaître cela allez dans Zacharie chapitre 12 le verset 1 à 4 allez dans Matthieu chapitre 24 le verset 14 à 30 allez dans Apocalypse 14 le verset 4 à 20 allez dans Apocalypse 19 17 à 21 nous avons posé le fond le fond la constipation biblique disons papa répétez lentement lentement Zacharie 12 1 à 4 Matthieu 24 14 à 20 Apocalypse 14 14 à 20 ici Gorg est vraisemblablement celui qu'on appelle le prince du nord du nord voilà maintenant le vrai problème nous sommes arrivés pour que Dieu à l'individu puisse protéger tous les chrétiens qu'on est en train de vouloir poursuivre par le nouvel ordre mondial à travers Babylone politique et Babylone relue religieuse ils vont vouloir outranger pour leur faire du mal du mal mais la protection de Dieu ne vient pas en termes de couverture seulement de la zone la protection de Dieu en réveillant le prince du nord du nord qui est la Russie qui est Galatèque mais la Russie serait accompagnée de Gorg et de Magog qui est Gorg Gorg c'est la descendance de Ribé qui a toujours cherché à envoyer l'Israël et Gorg est représenté par le pays qui sont contre l'Israël en guerre entre eux nous parlons principalement de la Chine Magog va représenter maintenant l'ensemble de tout le pays qui sont au-dessus de la Palestine autrement appelé la Ligue Arabe comme maintenant comme Russie est à la tête de la Confédération de Troyes il va lancer la guerre à la Confédération de Dix l'Amérique n'attaquera pas la Russie directement la France n'attaquera pas la Russie directement le champ de bataille se trouvera ailleurs imaginez un seul instant c'est pourquoi aujourd'hui vous verrez que la Chine a déclaré clairement il est l'allié de Poutine vous verrez la Corée qui va déclarer encore qu'il est l'allié de Poutine or le pays arabe sans le pays jusqu'aujourd'hui avec la Palestine qui continue à faire la guerre à Israël Poutine aura pour soutien la Ligue Arabe et le pays de Gog c'est qu'ils vont faire qu'ils vont commencer immédiatement au lieu d'attaquer directement les Etats-Unis au lieu d'attaquer la France Poutine Gog Emma Gog vont s'attaquer à Israël mais pourquoi ils attaquent Israël parce que Israël c'est l'allié direct des Etats-Unis d'Amérique avec la Confédération de Diro exact vous êtes arrivé alors comment en fait on cela dans le langage biblique c'est la première phase de la guerre d'Amérique comme Gog Magog ont toujours voulu envahir Israël pour arracher la terre saine Israël est tombé dans l'apostasie comme il est tombé dans l'apostasie qu'il faisait Dieu dans l'Ancien Testament il suscitait les ennemis pour attaquer Israël or c'est Dieu qui prépare Poutine c'est Dieu qui prépare Gog c'est Dieu qui prépare Magog à faire une confédération pour résister contre la confédération des 10 nations mais je t'informe que dans 3 ans et demi la confédération politique fera le tout possible pour écraser la confédération religieuse suivez bien ce que je vous dis afin que la bête reste la seule à être adorée donc à un moment donné l'Italie va tourner les dos à tous les pays qui l'ont suivi ils le fera tout se tomber et quand les 10 nations constateront qu'ils sont tombés en faillite économie pourquoi ils vont tomber en faillite parce que le presse du Nord contrôle 85% de la connexion internet de la confédération des 10 nations voilà pourquoi nous avons dit il viendrait à un moment donné l'internet en Europe sera où coupé voilà pour qu'elle avait la prophétie qui disait les courants sera coupés pourquoi parce que 40% de gaz qui font vivre l'Europe viennent du pays du Nord le prince qui s'appelle la rue la question de savoir va-t-il vaincre l'Ikraine oui la réponse est évidente ils vont vaincre l'Ikraine l'Ikraine parce que la confédération de Niroir voulait lancer une nouvelle maladie et le centre le théâtre de la formation de cet écart bactériologique c'est l'Ikraine c'est l'Ikraine oh mais on me dit en France il n'y a pas de son ouais il n'y a pas de son Jordan Jordan vous avez coupé vous avez déjà coupé on n'a pas encore le 25 mai hein oh la 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 les doléances les doléances mais la France se suit bien là oh la la apôtre bonjour mon apôtre vous nous suivez vous nous suivez en France en direct c'est vrai il n'y a pas de son en France maintenant là il n'y a pas de son ça fait 10 minutes il y a des messages il y a des gens qui sont dans l'Amérique et ils écrivent il n'y a pas de son il est fort on est 9 depuis tout à l'heure depuis 10 minutes là il n'y a pas de son on est très sorry merci beaucoup mon apôtre non mais je ne voulais pas traiter les gens nous réveillons que vous vous avez eu des problèmes de son parce que là on vous suivez on a un livre dans le cadre qui a tout le cadre qui vous allez me montrer après le monde il n'y a pas de son merci beaucoup message reçu merci il s'agit de la pote en France ok bon alors dites nous Stani c'est un problème technique ou bien c'est Yoshi comment il s'appelle Jordan le problème est quoi allo parlez un peu à autre voix bonjour allo bonjour vous êtes en direct yeah my god un brum de son on m'a dit que le son est bon juste un peu de pause sur youtube mais à la télévision sur TNT ça va allo vous voulez passer en direct bonsoir mon frère vous appelez d'où oui amen merci voilà merci salut 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 à tous les habitants d'Ingalima tous les habitants écoutez demain 19h30 R de Kinshasa on est encore en direct l'actualité mondiale par rapport à la prophétie d'apocalypse nous allons éclairer la longue terme des chrétiens pour que chacun ait une position voilà je crois que aïe nous sommes très suivis très suivis ouais bon allez c'est compliqué on se rattrape demain on va voir monsieur François je ne sais pas il nous appelle du Canada bon j'espère que mes frères allô allô bonsoir bonsoir François vous nous appelez du Canada vous êtes exactement où à Gargari oui je vous écoute oui vous êtes en direct ok il n'y a pas de problème donnez-nous 30 minutes on revient sur vous ok merci merci nous avons un appel qui vient de Gisangani oh là là un autre qui vient allô bien aimé quand vous appelez laissez les autres sur le train de parler s'il vous plaît allô parlez un peu à Haute Voix vous êtes en direct bonjour oui bonjour oui bonjour 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 je vous appelle je vous appelle la partie de Kinshasa de Kinshasa élevez un peu votre voix s'il vous plaît oui je vous appelle la partie de Kinshasa dans la commune de La Gombée commune de La Gombée merci beaucoup mon frère je vous appelle la partie de Kinshasa je vous appelle la partie de Kinshasa ah merci merci beaucoup on va voir ça en Lingala demain 19h30 merci beaucoup merci je crois que Alain nous recevons aussi un appel d'un frère qui nous appelle de Kisangani à Tchopo il doit être en direct parce qu'il nous suit beaucoup je te connais bien bien nous sommes suivis dans tous les cinq continents et surtout en Afrique nous salions ceux qui nous écrivent des Gabons merci beaucoup que Dieu vous bénisse bonsoir bonsoir papa vous nous suivez en direct non non mais vous êtes à Tchopo je vous appelle le Femme Tchopo Tchopo bien beau t'as dit la fin de la fin d'accord merci mais on est en direct on vous rappelle je vous remercie prises telles un peu pour connaître d'eux self tomours sur l'atelier son match tout fort l'histoire garde blessés mesdames et messieurs nous sommes en direct à culture des questions sur rb télévision sur le set nous sommes en train de parler d'israël le papier aujourd'hui il était question de faire voir la confédération des dix nations qui est opposée par la confédération de trois c'est à dire le le prince du nord dorénavant n'appelait plus poutine pour poutine poutine existe dans les écrans 38 les sons n'est pas bon dommage à ceux qui nous suivent si les sons n'est pas bon attendait carrément la vidéo ouais ils attendent la vidéo je crois de 30 minutes après l'émission elle s'est peut-être dit après ça les ennemis de l'évangile franchement tout était bon mais du coup comme ça un problème de soi qui s'est rejeté meilleur il dit mais le monsieur là on est en train de dire des choses qui nous touchent en tout cas restez patient donc 38 après vous avez la vidéo bonjour madame la vidéo bonjour papa c'est en direct hein en direct maman vous appelez d'où comment vous vous appelez bonjour papa papa j'espère qu'il y a n'y va là pas c'est on non la l'icans ont tomé la mer je vous l'même je vous le remercie je vous le remercie je vous le remercie l'apocalypse n'est pas que vous ne le pa faites j'ai l'impression que vous allez les gens mais il y a l'am le mécanisme le mécanisme j'en fais le mécanisme les gens merci 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 Niñez-en, je ne suis pas encore surpris dans le monde. Niñez-en, ne vous faites pas un peu la nuit. Niñez, ne vous faites pas de révisionnel pour la nourriture. Niñez-en, mais il est aussi là pour l'âge à prendre la nourriture, mais il existe aussi là pour la nourriture. Merci Zambe, c'est mon peuple. Merci. On a mis un peu de fricots. Je viens de dire que les gens sont venus à la bande. Nous m'entendons que les gens sont venus pour nous trouver la nouvelle Jérusalem. Donc, merci. je pense que si on compte sur youtube comme ça ça va nous déranger je préfère qu'on mette l'abonnement donc on est encore aujourd'hui vendredi ne m'attendez pas moi que j'achète encore demain l'abonnement non l'abonnement coûte 100 $ moi j'ai mes bacs je me retourne je me cache je lis la parole demain et les habitants du temple me disent frère roger nous voulons envoyer l'argent pour avoir l'abonnement d'un mois et dix mois c'est pas bon ça c'est rien bien alors prenez nous cette possibilité je demande aux habitants du temple je demande aux habitants du temple demain que vous soyez en amérique que vous soyez en europe il est temps de révéler ce qui vient il ya des choses catastrophes je n'ai pas touché la rdc d'ici le mois de juillet un dessin de l'éternel va se faire sur la carte de la rdc donc il ya des prophéties que nous devons annoncer pour réveiller l'attention des chrétiens afin de ne pas avoir peur et donc chaque vendredi comme je l'ai dit et samedi à adapter d'aujourd'hui nous passons une séance particulière sur la révélation d'apocalypse et nous demandons à tous nos frères qui veulent bien nous aider veuillez nous appeler nous vous donnerons le nom n'ayez plus honte c'est pas question d'avoir honte si nous ne nous y disons pas nous périrons séparément allo 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 bonjour bonjour bienvenue vous appelez nous comment on vous appelle je m'appelle taïlo oui taïlo soyez béni merci au revoir bon allez on est obligé d'arrêter mais je vais faire passer le message nous utilisons la connexion du portable ce qui n'est pas bon moi je me bats avec tous les petits moyens pour soutenir l'équipe qui travaille nous sommes il est déjà 20h30 heure d'équipe à ça il faut donner à ces jeunes qui sont là les moyens de transport et mais nous utilisons le moyen des bords j'ai dit maintenant à tous les chrétiens moi ça me fait mal c'est vrai nous faisons un grand travail vous les reconnaissez c'est vrai nous faisons un grand travail vous les reconnaissez mais je demande votre assistance parce que les moyens chez moi sont limités et de nous avoir des connexions fiables soutenir nous pas vos prières et surtout par votre finance je parle des chrétiens trois questions d'avoir honte parce que si je ne dis pas ces choses nous périrons séparément mais il est temps que nous soyons unis afin qu'ensemble nous puissions contrecarrer cette machination qui veut détruire les habitants du temple moi le membre de tous mon numéro de téléphone c'est le premier que vous voyez vous pouvez m'écrire sur votre whatsapp ou vous pouvez m'appeler nous continuons l'émission demain à l'âge de retourner la parole merci beaucoup alors on se retrouve déjà demain déjà à partir des 19 heures donc soyez nombreux connectez-vous je crois que juste après ça nous allons vous mettre cette émission en ligne veuillez nous excuser en tout cas et tout ce que vous avez constaté comme problème des sons c'est indépendamment notre volonté comme l'homme de vient de le dire tout à l'heure vous avez besoin de nous soutenir n'hésitez surtout pas à payer et il vous dira comment faire pour quand même envoyer quelque chose qui nous permettra d'avoir une très bonne connexion et parce que déjà prenez rendez-vous avec comment décoder deux fois la semaine c'est vendredi et samedi donc en direct vous pouvez également poser vos questions et on va vous reprendre la france allo bonsoir bonsoir papa je vous appelle depuis la france m'a fait en fait je voulais savoir si votre émission serait toujours transmis en fait parce que ça fait un moment que nous vous suivons et il y a un mois déjà nous avons observé que oui tout à l'heure après les directs sur nouvelle tendance vous allez voir la vidéo complète de l'émission merci sinon vous allez bien en France merci beaucoup nous sommes juste en train de craindre la situation de l'Ukraine qui depuis un moment nous a nous a mis en alerte au niveau de l'alimentation parce qu'il y a des conditions augmentées il y a des données qui sont sur le point de disparaître je voudrais vous dire de ne pas avoir peur parce que poutine représente le prince du nord et le prince du nord c'est une nouvelle confédération des gogues et des magogues de la chine et des pays arabes qui sont en train de contrecarrer l'action des dix nations à travers le nouvel ordre mondial qui avait déjà l'objectif de confiner les noms tonguenés pour le marginaliser alors Dieu vous protège c'est vrai que la situation touche maintenant toute la France mais c'était mieux que ça touche toute la France et l'Europe plutôt que ça touche une catégorie des juifs donc ne craignez rien demain vous aurez l'explication claire merci beaucoup je vous souhaite une bonne soirée aussi monsieur merci beaucoup ok merci beaucoup je crois qu'on va on va on va finir on termine toujours par là on a terminé par alors on va terminer par une courte de pierre il y en a mais vous qui voulez recevoir jésus comme un patron d'os nous gardons contact veuillez toujours nous informer demain si vous avez un bon sommet on va s'arranger avec les petits moyens des bords moi je pense qu'il y a des chrétiens qui ont beaucoup de moyens qui savent pas où l'investir parce que la chrétienté a tellement créé des dégâts nous vous prions dans la compassion de Christ aidez nous à réaliser une très belle émission aidez nous à payer sur tous ces agents aidez nous à être le payeur des agents de Jésus que Dieu vous bénisse merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivi à Brazzaville merci à ceux qui sont au Sénégal merci à ceux qui nous suivent de la Côte d'Ivoire merci à ceux qui sont sur le Burkina Faso maintenant il est temps que nous puissions reprendre notre communion avec Christ et répéter seulement cette prière après moi Père Céleste au nom de Jésus Père Céleste au nom de Jésus je te loue, je te glorifie je te loue, je te glorifie merci Seigneur Jésus louange à toi Saint-Esprit le communicateur indispensable de la grâce les communicateurs indispensables de la grâce moi je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus Christ moi je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus Christ je crois intimement dans mon coeur je crois intimement dans mon coeur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts aujourd'hui mon esprit est sauvé aujourd'hui mon esprit est sauvé mon âme est sauvée mon corps est sauvé je suis un habitant du temple je suis un habitat du temple et donc ma famille est mesurée et donc ma famille est mesurée je ne mourrai pas, je vivrai je ne mourrai pas, je vivrai au nom puissant de Jésus Christ j'ai ainsi prié j'ai ainsi prié Amen Merci beaucoup nous sommes arrivés pratiquement à la fin alors on se fixeront de vous pour les prochains numéros demain déjà à partir des 19h soyez nombreux, connectez-vous vous allez nous suivre sur ERB TV donc Evangéliste Roger Bac à télévision et sur Youtube vous serez sur Nouvelle Tendance TV vous allez nous suivre également sur Nouvelle Tendance FM en direct même heure, connectez-vous et surtout préparez vos questions sur TNT sur TNT et sur BlueSat donc vous serez sur ERB TV merci infiniment à toute la grande équipe on se retrouve demain déjà sans faute et je demande à tous ceux qui veulent nous parler vous pouvez m'appeler juste après l'émission on va parler si vous m'appelez je suis occupé c'est que je parle avec quelqu'un d'autre que l'Eternel couvre Israël Amen Merci Au revoir Au revoir Bye Bye Sous-titrage ST' 501